S'il y a bien quelque chose de très désagréable quand on travaille avec Excel, c'est d'ouvrir un classeur qui comporte beaucoup de liaisons externes. Et là, à l'ouverture, nous allons avoir une succession incalculable de boîtes de dialogue nous indiquant que le classeur fait référence à d'autres classeurs, qui bien souvent n'existent pas. Et là alors... Mais bon, il n'est pas nécessaire d'en arriver jusque là, parce qu'il existe deux techniques qui vous permettent de trouver toutes les liaisons externes de votre classeur actif. Et la première va beaucoup vous surprendre, parce qu'il vous suffit d'ouvrir votre classeur dans Excel Online, l'application sur le web. Alors ici, je me suis connecté sur le site office.com et j'ai mis mes identifiants afin que je me connecte sur mon espace de travail. Et ici, je vais ouvrir ce classeur. On peut voir tout de suite que j'ai un message m'indiquant qu'il existe des connexions externes. Je veux les activer. Et impossible d'actualiser. Donc vous voyez déjà, je n'ai plus une succession de boîtes de dialogue. Mais il me suffit ici de cliquer sur « Gérer les liens des classeurs » pour faire apparaître un volet avec toutes les liaisons qui ne fonctionnent pas. Et pour toutes les rompre, je vais tout simplement ici sur les trois petits points, « Interrompre toutes les liaisons ». Et également, à tout moment, depuis un classeur Excel sur le web, il vous suffit d'aller dans le menu « Données » pour sélectionner ce menu « Liaisons de classeurs ». Et cette option n'existe que dans Excel Online, pas dans Excel Desktop, l'application de bureau. Et donc là, si je romps toutes les liaisons, il n'y a plus aucune liaison vers des classeurs externes et mon document est propre. Il me suffit de fermer ici cette page web pour mettre immédiatement mon classeur à jour. Mais il y a cependant un type de liaison que Excel Online n'est pas capable de détecter, c'est si votre liaison est incluse dans un nom de cellule. Parce qu'en effet, le gestionnaire de nom dans Excel Online n'existe pas encore au moment où je fais cette vidéo. Donc, la deuxième technique, c'est d'utiliser un add-in qui a été développé par un ancien MVP, Bill Manville, qui a créé un outil FindLinks. Et je vous montre comment l'utiliser. Alors, pour cela, il faut vous rendre sur le site de Bill Manville, à cette adresse, et j'indique l'adresse dans la description de cette vidéo. Je télécharge le fichier, j'ouvre le dossier correspondant et je le déplace dans un dossier à part add-ins. Et ici, je le désipe. Mais attention, avant d'utiliser ce fichier pour l'utiliser dans Excel, il est indispensable de vérifier que Windows ne l'a pas bloqué. En effet, c'est quelque chose qui peut arriver. Ok. Donc, pour cela, je vais dans le répertoire FindLinks, je fais un clic droit, je vais dans Propriétés, et là, dans les propriétés, je vois qu'il n'y a aucune option de blocage ou de déblocage, donc tout va bien. Donc, maintenant que j'ai vérifié que le fichier n'est pas bloqué, je vais pouvoir ouvrir un nouveau document Excel. Donc, ici, depuis un nouveau document Excel, je vais aller dans Fichier, Options, et dans Options, je vais dans Complément ou Add-in en anglais. Là, je vais aller dans Atteindre, et là, je vais aller chercher le fichier FindLinks de Billmanville. Et on peut voir maintenant que l'applicatif FindLinks apparaît dans la liste des add-ins. Ok, et je vais fermer tous les classeurs actifs. Je rouvre Excel. Je vais vérifier dans le menu Développeur, dans les compléments, que l'applicatif est bien installé, c'est toujours le cas. Et maintenant, quand je vais dans Données, je vois apparaître un nouveau menu, qui est le menu FindLinks. Alors maintenant, comment l'utiliser ? Eh bien, c'est tout simple. Je vais rouvrir le classeur dans lequel j'avais énormément d'erreurs de liaison. Ok. Donc, j'ai toujours autant d'erreurs. Et là, maintenant, je vais exécuter l'add-in que je viens d'installer. Donc, je vais dans Données. Je clique ici. Et là, je vais sélectionner l'extension XLS. Alors, ça peut paraître surprenant de sélectionner XLS, mais en fait, ça inclut à la fois XLSX ou XLSM. En effet, si je fais XLSX ici, l'outil ne se concentrera que sur les fichiers XLSX et non pas les fichiers avec des macros XLSM. Et moi, je préfère tout scanner, donc je vais juste conserver XLS. Et ici, je vais sélectionner cette option, c'est-à-dire ne rien supprimer, mais juste créer une liste de toutes les erreurs. Et quand je fais OK, un nouveau classeur indépendant de mon classeur source s'affiche. Et là, je vois tous les problèmes liés aux liaisons dans mon classeur initial. A savoir, j'ai un problème de nom. Donc, j'ai une cellule nommée où, ici, j'ai une liaison qui ne fonctionne plus. J'ai un tableau croisé dynamique qui fait aussi référence à un autre classeur et qui ne fonctionne plus. J'ai un bouton et ça, c'est très important. En fait, on oublie souvent dans les problèmes de liaison, ce sont surtout soit des images, des graphiques ou des boutons qui sont rattachés à un autre classeur. Et ça, il est très difficile, voire quasiment impossible de le vérifier sans cet outil. Également ici, j'ai une plage de données avec des formules qui ne fonctionnent plus. Et enfin, un dernier tableau croisé dynamique. Et afin de vous repérer plus facilement, non seulement vous avez le nom de la feuille dans le fichier, mais également la position dans le classeur. Par exemple, si je veux vérifier le problème de cette formule, je vais dans la feuille 2, dans la plage de données de B1 à B15. Et quand je vais dans la feuille 2, on peut voir effectivement que pour chacune des formules qui sont dans la colonne B, je fais bien référence à un classeur, mais ce classeur n'existe plus. Un autre exemple, pour le tableau croisé dynamique ici, donc je retourne en feuille 1, on peut voir que j'ai bien un tableau croisé dynamique. Et on peut voir son nom ici, c'est bien le même. Et si je veux voir la source de ce tableau croisé dynamique, on peut voir effectivement que je pointe sur un autre classeur qui n'existe plus. Dernier point, j'ai ici un nom de cellule qui fait référence à une valeur qui n'existe plus, donc ici c'est le nom début facture cap. Donc je retourne dans l'autre classeur. Et cette fois-ci, je vais dans formule, nom défini, gestionnaire de nom. On retrouve bien le nom, et effectivement, je fais référence à un classeur qui là aussi n'existe plus. Donc voilà les deux outils que vous avez à votre disposition pour trouver toutes les liaisons cassées de votre classeur. Très difficile pour moi de vous dire utiliser tel ou tel outil. Pour Excel Online, tout est déjà en place, il suffit juste d'ouvrir votre classeur directement sur une application web, mais vous ne pouvez pas trouver les erreurs avec les cellules nommées. Alors qu'avec la DIN de Billmanville, vous avez une palette beaucoup plus large pour trouver toutes les erreurs de liaison. Je vous laisse choisir le meilleur outil.